Musique Donc pendant cette semaine, justement, nous avons eu de bons moments avec la parole du Seigneur. Et dans Romains chapitre 6, j'aimerais que ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas été là, ne soient pas perdus. Donc je fais un petit résumé. Mais en même temps, nous allons nous encourager sur Romains chapitre 6. Et si vous pouvez réécouter les messages de cette semaine, je suis sûr que ça va vous encourager. Comme ça a encouragé beaucoup de frères et sœurs et nous tous pendant cette semaine, nous étions là dans la présence du Seigneur. Donc dans Romains chapitre 6 et le verset 16. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Quand on se rend, quand on se livre à quelqu'un comme esclave, l'apôtre Paul parle ici de quelque chose qui est spirituel, dont l'esclavage est subtil, mais est encore plus fort que l'esclavage naturel. Quand on commence à obéir à une parole, à une voix, à des voix qui ne sont pas celles de Dieu, on devient esclave. Et il faut savoir qui on suit, à qui on se livre comme esclave, parce que quand on vient pour obéir, quand on veut marcher avec Dieu, on vient pour devenir un peu comme un esclave. C'est-à-dire que si Dieu est Dieu, qui sommes-nous pour discuter ce qu'il dit ? Qui sommes-nous ? Nous sommes libres, mais qui sommes-nous pour discuter, pour négocier avec Dieu, pour arguer avec lui ? Il a tout fait. Depuis sa mort sur la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Tout existe pour nous. Nous n'avons rien à ajouter, rien à enlever. Si nous suivons le Seigneur Jésus comme maître, il prendra soin de nous et nous serons heureux. Même si la Bible nous décrit ici comme esclaves. Mais nous serons dans un tel sentiment de liberté. Parce que l'esclavage terrible, c'est l'esclavage du péché. Quand on est esclave du péché, quand le péché est notre maître, qu'il domine sur nous. Ça, ça détruit l'homme. C'est ça qui détruit l'homme. Et quand on refuse Jésus comme Seigneur, comme celui qui doit régner sur notre vie, alors on accepte le péché pour qu'il règne sur notre vie. Mais gloire à Dieu. Pour tous ceux qui croient, Jésus est le maître à condition qu'il continue à marcher dans l'obéissance. Donc, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort. Parce que le péché conduit à la mort. Plus devant, au verset 23, Paul dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, c'est la séparation avec Dieu. Ce n'est pas seulement la mort physique, parce que tout le monde meurt. Mais c'est cette mort spirituelle, c'est cette séparation. La mort parle de séparation. Séparé avec Dieu. Et ce, pour l'éternité. Ça, c'est l'œuvre du péché. Mais Dieu nous a envoyé un autre maître. Il a envoyé Jésus. Au fait, le péché n'est pas un maître non plus que Dieu a envoyé. Mais c'est venu dans le monde par Satan ou par le diable. Donc, si nous acceptons, si nous changeons de maître, nous allons changer de forme d'esclavage. Nous serons esclaves par attitude, mais pas par obligation. C'est différent, non ? Pas par des obligations et des interdictions. Nous serons libres. Mais nous-mêmes, nous devons nous livrer comme esclaves. Nous voulons lui obéir parce que ses paroles sont bonnes. Sa parole nous sauve. Alléluia. Donc, le péché conduit à la mort, tandis que l'obéissance conduit à la justice, à une vie qui est agréable à Dieu. Une vie qui est agréable à Dieu. La Bible dit que le fondement du trône de Dieu, c'est la justice et l'équité. Dieu règne dans la justice. Quand nous obéissons, nous sommes entraînés dans son règne par sa justice. Nous trouvons sa justice. Et par sa justice, Dieu règne sur toutes choses. C'est pourquoi l'Épître aux Romains, au chapitre 5, nous dit, à la fin du chapitre 5, verset 20, « La loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Nous étions dans le péché, le péché a abondé, mais la grâce a surabondé maintenant que nous sommes en Christ. « Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice. » La grâce règne par la justice. Quand nous trouvons la justice de Dieu, nous allons régner avec le Seigneur. Nous n'allons pas devenir des petits rois qui vont faire ce que nous voulons, non. Mais nous allons participer à son règne. Nous allons voir son triomphe sur le mal, dans notre vie, dans la vie des autres. Nous allons voir cela. Dieu va faire de nous des co-ouvriers avec lui pour son œuvre. Nous allons voir ses bienfaits. C'est ce que Dieu nous appelle à vivre. Donc, il faut cette obéissance à l'Évangile pour être conduit à la justice, pour qu'on arrive à saisir toute la justice dans le Seigneur et qu'on se débarrasse de l'iniquité. L'iniquité, c'est le contraire de la justice, c'est l'injustice. On devient libre de l'iniquité. On se revêt de sa justice. On ne participe plus au mal qui existe dans le monde, mais on participe au salut des hommes. Pierre dit qu'on participe à l'aspiration du sang de Jésus. Le sang de Jésus a coulé pour la rédemption des hommes. On participe à cela. Et au verset 17, Paul dit « Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclaves du péché, c'est ce que nous étions. Eh bien, après cela, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez obéi de cœur. Voilà la qualité d'esclaves que nous devons être, qui obéissent de cœur. Pas des esclaves que Dieu veut soumettre par obligation, mais nous, nous rendons esclaves. Nous. Mais Dieu cherche des fils et des filles. Il parle de l'attitude. Il décrit ce qui doit animer le cœur. Il ne parle pas de l'état des chrétiens comme si ils sont des esclaves. Les fils et les filles ne sont pas des esclaves, mais dans leur attitude, dans leur amour pour Dieu. Ils savent que tout ce qui est de Dieu est bon. Tout ce qui est de Dieu est bon. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Donc, ils obéissent encore mieux qu'un esclave obéit à son maître. Ils obéissent de cœur. Pas forcés. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Et c'est de cela qu'on a parlé pendant cette semaine. La règle de doctrine, la forme de doctrine. J'aime bien l'expression règle de doctrine, même si le grec parle plus de la forme de doctrine. Mais c'est vrai que c'est comme une règle. C'est quelque chose que lorsque c'est appliqué, ça marche, c'est la règle de Dieu. C'est la doctrine du Seigneur. Ça ne peut pas ne pas marcher parce que tout est établi autour de cela. Quand on vient épouser la doctrine du Seigneur, tout se restaure dans notre vie. Tout. C'est comme ce fleuve qui va couler pour restaurer les mers lorsque viendra le millénium. Il y aura un fleuve de vie qui va sortir du trône de Dieu. Et là où ce fleuve, cette eau va atteindre, que ce soit les mers, ça va redonner la vie. Les océans vont grouiller de vie pendant le millénium. Donc, cette règle de doctrine, quand nous l'appliquons, quand nous comprenons ce que c'est, elle restaure toute chose dans notre vie. Mais tout ne va pas être restauré comme ça d'un coup. Mais nous sommes en voie de restauration. Pour l'instant, notre corps est encore sujet à la faiblesse. Mais le temps vient où Dieu nous donnera un corps glorifié. Et intérieurement, là, en ce moment, nous pouvons participer à sa nature. Quand l'eau de la parole de Dieu nous visite et coule en nous, là où cette eau hante et que nous obéissons de cœur, il y a une restauration. Ça grouille de vie. Ça doit grouiller de vie. De bons sentiments, des désirs qui sont purs, qui viennent bouillonner en nous. Ça se manifeste en nous. Et on en vit plus de sainteté, plus de justice. Quand la parole de Dieu nous atteint à l'intérieur, ça amène la vie. La parole de Dieu n'est pas un enseignement comme on en reçoit à l'école. La parole de Dieu, c'est une lumière que quand elle touche notre cœur, elle est une eau qui nous nettoie, qui purifie, qui amène la vie en nous. Donc, il nous faut obéir à la règle de doctrine. Et on a vu que cette règle de doctrine, à mon avis, elle est simple. C'est la mort et la résurrection du Seigneur. Tout part de là. Mourir avec Christ pour vivre avec Christ. La règle, c'est que si on meurt avec lui, on vivra avec lui. C'est ça. Et ça, on l'a expérimenté depuis, ça a commencé à notre nouvelle naissance où nous avons expérimenté vraiment un changement. Mais cette œuvre prend une dimension. Le terme est très souvent utilisé par les médecins en ce moment, exponentiel. C'est-à-dire que c'est une courbe à la nouvelle naissance, ça fait ça. Et puis, quand vous prenez votre baptême, ça doit faire ça. Vous comprenez ? Bon, comme ça, si vous écoutez les actualités, parfois, vous comprenez le mot. Mais le but, ce n'est pas ça. Je ne vous enseigne pas pour les actualités. Mais quand on prend notre baptême, notre vie chrétienne doit prendre une autre vitesse. Pourquoi ? Parce que Paul explique dans Romain chapitre 6 que le baptême, c'est une identification à la mort. Nous avons été baptisés dans sa mort. Romain chapitre 6, verset 3 nous dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » Deux fois, c'est en sa mort, le baptême en sa mort, afin que, voilà la règle qui vient, « Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Conformité à la mort égale ou implique, pour ceux qui font des mathématiques qui comprennent mieux ce langage-là, égale ou implique résurrection avec lui. Mourir avec lui implique ressusciter avec lui. c'est une règle qui marche. Mais il ne faut pas fausser nos calculs. Si tous les calculs qui existent s'est fait, si notre monde est bâti sur un système arithmétique où on dit 0 plus 1 égale 1 et 1 plus 1 égale 2, mais si vous changez ne serait-ce que un chiffre là-dedans, un résultat là-dedans, si vous commencez à dire 1 plus 1 égale 3, vous allez tout fausser. tous vos calculs seront faux. Faux. La règle de doctrine, c'est pareil. Si vous la décalez, si vous voulez mélanger quelque chose là-dedans, vous la changez un petit peu. Elle ne peut plus être confirmée dans votre vie. Elle ne peut plus être confirmée dans votre vie. D'accord ? Donc, il faut qu'à la base, la mort, comprendre c'est quoi mourir avec Christ. Le baptême nous donne l'illustration de notre mort plongée dans l'eau. Nous ne vivons plus. Quand on est plongé dans l'eau, c'est comme si on disparaît de ce monde. On n'est plus de ce monde. On est dans le monde, mais on n'est plus de ce monde. D'accord ? Et ça dure très peu de temps physiquement, sinon on se noie. Et là, on nous retire. Ça représente notre résurrection. Et ça, ça illustre tout ce que notre vie va être. Tout ce que notre vie va être est dans l'image de ce baptême. Mort, ressuscité. Donc, on ne doit jamais oublier notre baptême. Je ne parle pas de la date parce que moi-même, je ne me souviens même plus, j'ai perdu ma carte de baptême à l'époque. Je ne parle pas de la date. On ne doit jamais oublier qu'on a pris notre baptême. Et parce qu'on doit comprendre qu'on est venu mettre notre vie dans une forme de doctrine. on est venu épouser la doctrine de Christ. On n'est pas venu là pour connaître un Dieu qui va faire des choses pour nous, des choses seulement extraordinaires dans notre vie qui va nous donner une belle vie sur la terre, un bon mariage, ceci, cela. Mais tout ça, bien sûr, le Seigneur veut le faire. OK ? D'une manière ou d'une autre, Dieu veut qu'on soit heureux. Mais le point, ce n'est pas ça. il faut rester avec la mort. Quand je deviens un disciple, c'est pour mourir. Si c'est ça, l'évangile, ce n'est pas fort. Mais oui, mais la bonne nouvelle passe par là parce que quand on meurt à notre vie, quand on accepte la doctrine de Christ et qu'on meurt à notre chair, à notre vie charnelle, qu'on renonce à nous-mêmes, c'est là qu'on est en train de mettre les bons chiffres en place. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, on établit la base, le fondement de nos mathématiques. Et là, quand tout va s'ajouter, le chiffre ne sera pas faussé en haut. Qui comprend ? Vous savez, les chrétiens vivent leur vie chrétienne d'après leurs propres règles et ils trouvent drôle que le calcul, le résultat n'est pas bon. le résultat final n'est pas bon. Pourtant, on a tout mis sur papier, on a ajouté, on a retiré, on a fait tout. Après, quand on met ça en pratique, supposé qu'on construise une maison et qu'on a un calcul qui est faussé dedans, on peut se retrouver avec un toit qui est trop long ou qui est trop petit ou qui va de travers par rapport à la fondation avec des fenêtres qui vont de travers. on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et on ne peut pas juger la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, elle est fidèle pour rendre son résultat. Le plan, il est bon, le plan que Dieu nous donne. C'est la manière qu'on applique nos règles de doctrine. C'est ça qui fausse tout. Comprenez-la ? C'est pourquoi l'ennemi inspire toutes sortes de doctrines pour que les chrétiens oublient la règle fondamentale de la doctrine et qu'ils arrivent comme si ils sont assez intelligents à établir leurs propres règles. Ils suivent d'autres règles, d'autres doctrines. Ensuite, on trouve drôle que notre vie est complètement faussée. Le résultat qu'on escompte concernant notre foyer, ça ne marche pas. Mais ça doit marcher à un moment ou à un autre. S'il y a une forme de doctrine pour éduquer nos enfants, mais il faut l'appliquer. Vous savez quoi, les frères et les sœurs ? C'est bien triste, mais on découvre qu'il y a beaucoup de parents chrétiens qui sont désobéissants, qui n'obéissent pas à la doctrine, qui disent « Amen », mais qui n'obéissent pas à la règle de doctrine pour leur foyer, pour leurs enfants. Et on trouve drôle que les enfants s'éloignent de Dieu. Mais la Bible nous a bien dit « Instruis l'enfant et il ne s'éloignera pas quand il sera vieux. Instruis-le quand il est jeune. » C'est la promesse de la parole de Dieu. Et l'Épître aux Corinthiens nous dit que Dieu, en Christ, Dieu est fidèle. Il n'y a pas de oui et de non. En lui, il y a le oui. donc le Seigneur, lui, si on obéit à la règle de doctrine, on verra le résultat si on bâtit notre plan d'après la règle de doctrine. Si tous nos calculs se font à partir de ce plan et d'après la règle de doctrine, pas à partir de ce plan et à notre manière, qui comprends ce matin-là ? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? On veut faire les choses de notre manière. On croit que nous, on a la capacité ou on a la liberté de choisir, de jouer avec les chiffres. On triche avec les chiffres et on trouve drôle que la recette n'est pas bonne après. Quand on te dit 20 grammes de sel, 40 grammes de mayonnaise, il ne faut pas inverser. Hein ? Les cuisinières, là. Vous savez, nous, on a l'habitude de nous dire on va essayer autre chose. Vous savez ce... On va essayer autre chose. Hein ? C'est comme le peuple de Dieu qui dans le peuple d'Israël dans le désert disait qu'ils en ont assez de cette manne. Ils veulent autre chose. Mais quand Dieu leur a donné de la viande, Dieu les a jugés. La manne, c'est la doctrine du Seigneur. Ça représente le pain qui est descendu du ciel. Ça représente Jésus qui est venu donner sa chair. pour la vie du monde. Et tout ça illustre comment le Seigneur veut qu'on reste avec sa doctrine, qu'on ne s'éloigne pas. Vous réalisez, les frères et les sœurs, combien de doctrines il existe ? Non, mais est-ce que vous réalisez ? Doctrine chrétienne. Hein ? Je ne sais pas si vous ne réalisez pas. Internet est rendu comme des distributeurs automatiques qu'on trouve dans les aéroports où quand on a soif, on appuie sur un bouton, on choisit, clic, clac, clac, voilà. Tu veux un coca ? Prends un coca. Tu veux ajouter un orangina ? Prends un orangina. Voilà, on va écrire à ces deux sociétés-là pour qu'ils me payent pour la publicité ce matin. On appuie sur les boutons pour avoir des doctrines. On va écouter un tel, on va voir ce qu'il dit, tiens, sa doctrine, qu'est-ce qu'il dit ? Il y a des multitudes de doctrines et la Bible dit que les simples, ceux qui sont naïfs, ils sont punis par leur simplicité, malheureusement. Parce que c'est comme si que l'homme croit qu'il y a plusieurs manières de calculer. Mais toi, tu crois qu'un plus, un égale deux ? Moi, je crois qu'un plus, un égale huit. C'est quoi ton problème ? C'est grave. C'est pas grave, ça ? Vous avez peur pour lui ? Qu'est-ce qu'il va construire avec ça, là ? Mais sur le plan spirituel, on ne réalise pas qu'on ne peut pas bâtir notre vie comme on veut. On ne le peut pas. On ne le peut pas, on doit être obéissant. C'est pourquoi le mot obéissant existe. Le mot obéissant pour le chrétien n'existe pas pour qu'il n'obéisse pas. Qui est d'accord ? Lève la main. OK. Pas beaucoup de gens qui sont d'accord. Enfin, j'espère que vous serez d'accord d'ici la fin de la prédication. Le mot obéir existe pour nous pour qu'on obéisse. Pour qu'on obéisse à quoi ? Tout d'abord à la doctrine du Seigneur. Oui, la Bible dit obéissez à vos conducteurs, mais ça veut dire quoi ? C'est obéissez à la doctrine qu'ils vous enseignent. Ça ne veut pas dire qu'un conducteur il est là pour vous dire fais ceci, fais cela et vous commandez et vous faire faire n'importe quoi. Mais c'est d'obéir à la doctrine du Seigneur, à l'enseignement du Seigneur. C'est ça le chrétien. Et quand il obéit à la doctrine, il verra les fruits de la doctrine parce que c'est la doctrine du Seigneur. Si ce n'est pas celle du Seigneur, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça va être faux, c'est mensonger. C'est vous faire miroiter une belle maison à partir de calculs qui sont faux. Vous allez payer, vous allez investir dedans. On va vous dire voilà, il faut donner 50%. Et au trois quarts du projet, il faudra repayer encore 25%. C'est comme ça que les chrétiens se font avoir. Ils investissent leur vie dans des choses qui sont vaines. Ils donnent du temps dans des choses qui sont vaines au lieu de donner du temps à la saine doctrine. la règle de doctrine qui est simple mais qui n'est pas facile à vivre parce que ça nous appelle à renoncer à nous-mêmes. À renoncer à nous-mêmes. La règle, c'est ça, ça commence. Renonce à toi-même, prends ta croix, fais mourir tes désirs. Ce n'est pas ce que tu veux, c'est ce que lui veut. Hein ? Viens pas dans tes prières avec seulement ce que tu veux. La prière d'un chrétien doit être dominée par des « si Dieu le veut, si tu le veux, Seigneur ! » Et non pas « voilà ce que je veux dans le nom de Jésus ! » Finalement, quelque part, le mouvement charismatique a quand même amené de l'arrogance chez le chrétien qui croit qu'il est un petit roi, il peut décider et Dieu fait. Dieu lui demande cela, Dieu aime. Comme si Dieu va lui donner n'importe quoi, il demande n'importe quoi, Dieu lui donne n'importe quoi. Non, un chrétien doit se soumettre à la volonté de Dieu et la volonté de Dieu n'a rien à voir avec sa volonté. Jésus-même a dit « non pas ma volonté, mais ta volonté, Père Célère, Jésus ! » Pourtant, il a dit « s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi ! » Mais il a dit « non pas ma volonté, parce que quand on souffre, on a tendance à ne plus appliquer cette règle. » On veut une autre règle parce que cette règle-là, elle nous coûte cher. Cette doctrine nous coûte cher. Elle nous humilie. Elle brise notre orgueil. Or, nous, nous ne voulons pas de ça. Nous voulons être reconnus pour avoir raison. Nous ne voulons pas être humiliés. Nous ne voulons pas qu'on dise qu'on est tort. Ah, ça, non. On n'accepte pas ça. Et dans la vie, à tous les niveaux, on n'accepte pas. Celui qui est marié n'accepte pas de s'humilier devant sa femme et la femme n'accepte pas de s'humilier devant son mari parce que l'esprit de ce siècle, depuis le siècle dernier, c'est que la femme doit s'affirmer. Donc, il y a un état d'esprit d'iniquité qui renverse les valeurs de Dieu. Les enfants aussi, ils ne veulent plus obéir, ils ne veulent plus se soumettre parce que le système est là pour casser la soumission. Mais le chrétien, il doit connaître les valeurs de Dieu. Il doit les défendre à tout prix. Et ça fait mal. Mais il faut une obéissance si on veut le succès, les frères et les sœurs. Il faut l'obéissance pour avoir le succès que Dieu prépare pour nous. Vous ne pouvez pas, c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 que si quelqu'un entend ma parole et les met en pratique, il est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le... sur le sable ? Sur le roc. Ceux qui écoutent et qui ne mettent pas en pratique, ils bâtissent la maison sur le sable. Alors imaginez-vous quand le cyclone vient et le déluge arrive, qu'est-ce qui se passe avec cette maison ? Mais le Seigneur était clair, lui. Il parle d'une obéissance à sa parole. d'une obéissance à sa parole. Les frères et les sœurs, il est temps pour nous de considérer la doctrine du Seigneur, la règle de doctrine qui nous conduira à la vie, qui nous conduit à la justice. L'obéissance qu'on vient de lire là, qui conduit à la justice. Quand on obéit à la règle de doctrine, quand on obéit de cœur, nous sommes conduits à la justice. C'est-à-dire dans cette obéissance, pas en dehors de cette obéissance, pas en obéissant à ce que nous nous croyons être bon. Non, dans l'obéissance de cœur à la règle de doctrine, nous sommes conduits vers la justice du Seigneur. Et cette justice nous garantit la victoire dans beaucoup de choses. Et frères et sœurs, il faut mettre de côté ce langage mensonger où on dit j'ai essayé, j'ai tout essayé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu n'as pas tout essayé. J'ai tout fait. Il faut continuer à faire si tu as tout fait. Mais ce n'est pas tout faire, c'est obéir à la règle de doctrine. Ce n'est pas tirer des papiers et des papiers et des papiers jeter à la poubelle, tirer un autre plan, jeter à la poubelle et vous dites là, je suis en train d'essayer. Non, tire le bon plan. Accepte de perdre ta vie parce que Jésus a dit que si on ne perd pas notre vie, on la perdra finalement si on n'accepte pas de la perdre pour l'évangile. Elle sera perdue. Accepte de perdre. Accepte de prendre. Il faut accepter de prendre notre croix. On n'est pas là pour vivre avec notre justice. On veut atteindre sa justice. Et Dieu nous demande pour cela de renoncer à nous-mêmes. Parce qu'avec nous-mêmes, on n'atteindra jamais sa justice. Parce que la justice que la chair réclame, elle n'a rien à voir avec la justice de Dieu. C'est pourquoi il faut une mort à notre volonté. Il faut qu'on renonce, il ne faut pas qu'on aide le Seigneur. On ne peut pas aider le grand architecte à faire un plan. On ne peut pas. Vous pouvez. Votre architecte pour un plan comme un plan comme la maison. Vous allez dire je veux la pièce. Je préfère ça à l'arrière parce qu'il y a de l'ombre. Mais vous pouvez vous tromper. L'architecte peut vous montrer et vous dire vous vous trompez parce que le soleil se lève à 6 heures du matin et ici le soleil se lève. Votre maison est orientée comme ça donc finalement vous aurez du soleil. Vous, vous croyez que vous êtes en train de dire quelque chose de très intelligent quand vous avez dit vous avez fait votre proposition. Vous comprenez ? Le tort des chrétiens c'est qu'ils écoutent l'évangile mais ils vivent avec leur plan. Ils vivent avec leur plan. Oui les frères et sœurs. On vit avec notre plan. On bâtit notre foyer sur le sable. Vous savez notre plan comment la Bible appelle ça ? L'iniquité. L'iniquité. C'est rempli d'injustice c'est rempli de mensonges de tromperies de faussetés c'est pas vrai c'est entaché de notre égoïsme c'est ce que nous désirons pour nous même quand nous disons que c'est pas pour nous mais finalement c'est pour nous-mêmes c'est entaché c'est sale Esaïe a dit votre justice c'est comme un vêtement souillé vous comprenez ? Nos plans ce que nous voulons nous notre manière de voir et de dire parfois ah ben c'est trop dur mais qu'est-ce qui est trop dur si c'est trop dur fortifie-toi dans le Seigneur ça ne sera pas aussi dur mais on dit ah mais c'est trop dur de faire ça quand on enseigne par exemple les parents on leur enseigne à prendre soin de leurs enfants et que parfois il y a des positions il y a des attitudes il y a des choses à pratiquer pour redresser un enfant oh mais c'est trop dur mais tu vis sur le sable c'est trop dur moi mon papa a fait ça avec moi pendant je ne sais pas combien d'années je ne veux plus que mon enfant souffle la même chose mais personne ne t'a demandé à faire souffrir ton enfant de la même manière tu es un chrétien aujourd'hui tu dois connaître la volonté de Dieu il ne faut pas mélanger ton passé avec la volonté de Dieu ce que Dieu te demande de prendre une position de redresser un enfant de le corriger avec amour mais de l'instruire mais ça on trouve c'est trop dur qu'est-ce que tu veux bâti sur le sable mais fais sur le sable qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est trop dur on doit chercher à se fortifier dans la grâce qui est dans le Seigneur et appliquer le plan et c'est pourquoi on est mari et femme on se fortifie ensemble pour faire les choses comme il faut et ça c'est un mensonge de dire que c'est trop dur c'est trop dur pour la chair mais c'est pas impossible parce qu'en cherchant le Seigneur c'est là que la montagne qui paraît intransportable dans la foi par la foi elle peut être transportée dans la mer mais il faut au départ avoir cette attitude d'identification d'obéissance d'obéissance c'est ça qui va vous établir sur le roc c'est quand vous bâtissez avec les paroles du Seigneur pas votre parole oh ben non moi je crois pas et c'est là le danger la séduction de l'iniquité arrive la séduction de l'iniquité arrive parce qu'il y a des propositions qui sont faites au nom du Seigneur qui n'ont rien à voir avec le plan original et c'est là qu'on va tomber dans le pied on va se dire on va essayer quand même autre chose parce que ça c'est trop dur dans quoi dans quel traquenard on va tomber dans quel piège les chrétiens se donnent et tombent parce qu'ils n'obéissent pas au Seigneur ne croyez pas que la nouvelle alliance c'est une alliance dans laquelle l'obéissance n'est pas inclue il faut l'obéissance l'épître aux Romains qui l'épître même du salut ne commence pas Paul dit l'obéissance qui a été établie son apostolat c'est pour amener à l'obéissance de la foi tous les païens ça finit à la fin du chapitre 16 par l'obéissance de la foi même c'est encadré par l'obéissance et au milieu on trouve des esclaves et on trouve une obéissance un chrétien c'est quelqu'un qui obéit mais qui obéit de cœur qui se dit le Seigneur a toujours raison parce que quand on n'obéit pas ça veut dire qu'il a tort à un moment oui ou non quand on n'obéit pas c'est qu'on donne Dieu tort ça va même plus loin on fait Dieu menteur ce qu'il a dit là ce bout là n'est pas vrai c'est ça l'iniquité quand on fait Dieu menteur on est injuste envers lui on est inique on n'est pas droit dans notre relation avec lui on remet en question sa parole et ses voix on veut tracer notre chemin nous-mêmes pour notre malheur pour notre malheur pas pour rien d'autre parce que le Seigneur même l'a dit celui qui bâtit sa maison sur le sable quand viendra les vents quand viendront les vents le déluge les torrents qui débordent et dit que tous ces éléments ont battu cette maison et sa ruine a été grande écoutez bien les frères et soeurs ça c'est la parole de Dieu qui ne passe pas bâtissez votre maison sur le sable vous n'aurez pas un autre résultat non quoi que ce soit que je bâtisse de ma vie qui n'est pas fondée sur les paroles du Seigneur c'est voué à la destruction à la ruine il ne s'agit que d'attendre le jour où ça va venir le jour où les torrents vont déborder aujourd'hui je bâtis ma petite case sur le sable je vais à mon petit jardin je mets mes poules je suis fier quand on vient me voir tu regardes là je suis bien je suis tranquille j'ai des oeufs bio ça ne vise pas les fermes des frères et soeurs et on a tendance à vouloir faire croire que si tu as bâti dans une zone non constructible rendez-vous dans l'avenir ça fait longtemps que le cyclone n'a pas tapé à la réunion ça fait un peu de temps il y a beaucoup de maisons qui ont été construites entre temps mes frères et soeurs il est temps d'appliquer la règle de doctrine pour vivre une vie en sécurité la sécurité elle est spirituelle notre vie dans le naturel peut être secouée Dieu n'a jamais promis Jésus n'a jamais promis que la vie serait facile pour ceux qui le suivent au contraire quand il parle de prendre notre croix pour le suivre ça veut dire qu'il y aura des souffrances à endurer il n'a jamais promis que si tu le suis ta vie sera belle à tous les niveaux non il a dit le fils de l'homme n'a pas un lieu où se reposer il y a des moments où il n'y a pas de repos mais à l'intérieur le Seigneur vit en toi il se forme en toi et la victoire vient les frères et soeurs quand vous voyez les nuages sombres en train de s'accumuler et commencer à nous visiter on voit comment ça frappe le monde on voit les orages qui frappent le monde on ne se réveille pas on dit comment on va faire qu'est-ce qui va se passer on est en train d'analyser les signes prophétiques pour voir si le coup de zéclair qui a frappé a tué 3000 personnes dernièrement est-ce que ça c'est dans la Bible c'est à ça que les chrétiens s'intéressent aujourd'hui savoir si quand il y a des éléments apocalyptiques quelque part est-ce que ça ça correspond à un signe prophétique mais mon frère quand tu vois ça arriver mets-toi bien à l'abri assure-toi parce que ça l'orage là ça tourne ça ça visitera toute la terre vous croyez qu'à la réunion là nous on a une petite vie belle nous c'est de l'île la plus belle île du monde frère et soeur toute construction sera testée si vous n'avez pas bâti avec les bonnes règles avec les bons chiffres et au bon endroit vous ne ferez pas mieux vous ne ferez pas exception ça ne veut pas dire que vous serez perdu absolument sauf si dans ces moments-là vous rogniez le Seigneur mais ça sera une ruine vous comprenez il ne faut pas attendre ça il ne faut pas attendre ça il nous faut vivre d'après la règle de doctrine Alléluia mort et ressuscité mort et ressuscité mon baptême je suis mort avec lui et j'ai la promesse que si je vis dans cette mort il y a une vie nouvelle qui se manifeste au travers de moi c'est de ça que j'ai besoin j'ai besoin de la vie nouvelle la vie nouvelle c'est un cœur nouveau vous comprenez mon foyer il a besoin de quoi il n'y a pas besoin de plus d'argent ah frère l'argent il compte ça ne dis pas ça l'argent compte même pour ajouter à la destruction l'amour de l'argent ça compte oui oui ça compte tu n'as pas besoin pour ton foyer de plus d'argent pour être heureux tu as besoin pour ton foyer de plus de vie de Jésus Christ le Créateur celui qui a établi le foyer celui qui a institué le mariage c'est de sa vie que tu as besoin pour être heureux et tu peux être heureux avec deux trois poules dans la cour on ne voit plus le bonheur comme ça je viens de vous choquer on dirait on ne voit plus le bonheur comme ça on a laissé la règle du monde s'ajouter dans les chiffres dans les calculs du Seigneur de l'Évangile ça a tout faussé on a mis dedans l'argent le matérialisme la prospérité on a mis tout ça tout ce qui est charnel émotionnel on a mis dedans les calculs on a mélangé ça on a dit voilà comment il faut construire mensonge on est en train de construire excusez-moi pour l'expression notre cercueil l'élément même qui va nous détruire les frères et sœurs je le dis encore obéissez à l'Évangile l'Évangile n'est pas une histoire qu'on écoute et qu'on trouve jolie l'Évangile il faut obéir l'Évangile auquel il faut obéir c'est l'Évangile qui te dit meurs meurs pour être dans l'équation divine parce que meurs implique vivre ressusciter tout le monde veut la résurrection mais sans mourir hein et il faut une obéissance il n'y a pas le choix c'est l'obéissance qui fait mourir c'est l'obéissance mourir c'est un choix vous croyez que Jésus il est mort comme ça on l'a attrapé il n'a pas compris ce qui est arrivé et puis hop 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 on l'a amené à la croix il est mort non il a obéi il a tout le monde dit il a hein vous croyez que la mort de la croix c'est une mort sans obéissance c'est une mort qui demande l'obéissance la croix il faut la prendre parce que Jésus aurait pu ne pas obéir il aurait pu dire il aurait pu dire Père Céleste c'est trop fais un autre plan qu'est-ce qui serait arrivé à nous tous il a obéi il n'a pas amené sa volonté à lui il a obéi il était là sur la terre pour un plan qui était de Dieu pas son plan il a obéi et Frayson nous aussi c'est obéir si vous enlevez l'élément d'obéissance vous êtes dans le vide vous êtes sur le sable vous êtes en train de construire votre vie n'importe comment moi je vous dis il faut se méfier de ceux qui ont leur évangile chacun a son évangile il faut trouver si dans l'évangile qu'il prétend être l'évangile est-ce que il y a la règle de doctrine là-dedans il y a la forme de doctrine là-dedans et parfois il y a une forme de forme de doctrine mais il faut bien fouiller parce que quand vous avez bien regardé à un certain moment les chiffres sont truqués vous voyez ça ? c'est pas juste le langage la croix c'est les qu'est-ce qu'il y a dedans il faut que ça soit pur parce que si c'est pur la mort entraînera la résurrection Alléluia et quand vous prenez cette croix qu'elle agit en vous la mort agit en vous et la vie agit dans les autres 2 Corinthiens 4 verset 12 la mort agit en nous et la vie agit en vous ça c'est la forme de doctrine c'est la règle de doctrine pour le ministère c'est la règle de doctrine pour le ministère quand on essaye de faire fonctionner le ministère autrement ça marche pas c'est creux c'est de l'iniquité c'est vide c'est du mensonge c'est faire croire aux gens des choses qui ne sont pas vraies parce que la règle de doctrine pour le ministère c'est la mort agit en moi et la vie agit en vous si la mort n'agit pas en moi il n'y aura pas de vie qui va agir en vous si la mort n'agit pas en vous il n'y aura pas de vie qui va agir chez vos bien-aimés dans votre maison il faut que la mort agisse c'est la règle de doctrine pour toutes choses et pour le ministère ceux qui veulent servir à Dieu il faut que la mort agisse en toi quand tu veux servir à Dieu la mort n'agit pas en toi tu es dans une autre forme de doctrine alors tu es dans une autre forme de doctrine c'est la règle de doctrine pour le ministère pour ceux qui veulent prêcher l'évangile pour ceux et nous tous sommes appelés dans le ministère pas tous appelés à être diacres anciens ou apôtres prophètes pasteurs évangélistes enseignants mais on est tous appelés à servir Dieu le ministère c'est servir et le même mot pour servir c'est le même mot que servir comme esclave vous comprenez ? vous ne pouvez pas dissocier le service d'un état de cœur ou de cœur vous obéissez comme un esclave ça veut dire vous ne pouvez pas servir comme vous voulez vous devez avoir la lumière de l'évangile et comprendre et vous devez avoir la vie du Seigneur parce que la doctrine c'est pour que Jésus devienne votre rocher votre fondation mais si vous faites les choses à votre manière vous travaillez sans fondement même que vous entendez même que vous entendez l'évangile dimanche après dimanche après dimanche après dimanche votre vie peut-être que vous êtes en train de la bâtir sur du sable et je vous encourage faites des stocks de mouchoir parce que vous en aurez pour pleurer non c'est triste à dire mais je vous dis parce que c'est ce que la parole de Dieu sous-entend hein ? sa ruine a été grande ça ne va pas être la joie hein ? hein ? les frères et les sœurs il est temps de prendre la règle de doctrine du Seigneur au sérieux s'humilier comment on applique la règle en s'humiliant ? quand on s'humilie voilà on applique la règle de doctrine on meurt on meurt à notre orgueil d'accord ? quand on s'humilie on n'est pas là pour faire valoir nos opinions pour avoir raison on est là pour que Dieu fasse son œuvre et si pour ça il faut que je dise que j'ai tort même quand j'ai raison et bien je dirai que j'ai tort la règle de doctrine c'est mourir c'est pour vivre que mon orgueil ne pointe pas son nez je fais mourir mon orgueil je m'humilie c'est comme ça que Jésus est allé mourir il s'est humilié lui-même la Bible dit il s'est humilié lui-même se rendant obéissant ça commence par un chemin où on s'humilie pour se rendre obéissant pour obéir parfaitement parce que si on ne s'humilie pas on ne pourra pas obéir il ne faut pas compter parce que notre orgueil on ne peut pas obéir dans l'orgueil il faut s'humilier il se dit moi je n'ai rien je ne connais rien je ne connais rien je n'ai pas d'évangile les frères et les seuls je parle pour moi-même je n'ai pas d'évangile moi quel évangile j'ai ? je n'ai rien moi il faut que ce soit le Seigneur qui nous donne et le Seigneur nous a donné par des instruments qu'il a choisis et Dieu nous a montré que c'est ça et nous-mêmes on l'a expérimenté ce n'est pas non plus juste parce qu'un homme a parlé mais nous-mêmes on a pris le chemin et on a vu et on a vu l'œuvre de Dieu les frères et les sœurs il faut trouver et appliquer la règle de doctrine s'humilier pour obéir et obéir pour trouver la vie du Seigneur hein ? allons retourner rapidement dans Romains 6 pour continuer au verset 18 après qu'il parle de la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit ou l'original dit bien à laquelle vous avez été livré livré hein ? vous avez pris votre baptême vous avez été livré à cette règle c'est-à-dire vous dépendez d'elle maintenant vous êtes entre ses mains votre avenir votre futur est entre les mains de cette règle de doctrine cette forme de doctrine ok ? il dit au verset 18 ayant été affranchi du péché vous êtes devenu esclave de la justice hein ? je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair c'est-à-dire l'exemple qu'il est en train de donner c'est sur le plan humain il nous donne cet exemple d'esclave et tout ça pour qu'on comprenne parce que la réalité c'est pas qu'on est des esclaves de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impuété et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité ça c'était notre vie autrefois hein ? on donnait notre vie on livrait nos membres comme esclaves à ce qui était impur ce qui était du monde ce qui était souillé d'accord ? et on livrait nos membres à l'iniquité à l'anomia à l'anomie c'est-à-dire on livrait notre vie à une forme on obéissait non pas à la parole de Dieu mais à la philosophie des hommes hein ? à tout ce qui est humain toutes les sciences humaines on était là-dedans dans les traditions des hommes on était loin de la parole de Dieu c'est ça anomia le mot pour iniquité hein ? on était séparés de la loi de Dieu on l'a transgressé donc on était livrés à ça quand on était perdu et pour arriver où ? pour arriver encore plus plus loin de Dieu pour arriver à l'iniquité même c'était ça notre vie pour arriver à être totalement loin de Dieu vous savez qu'il y a des gens qui arrivent à mourir sur le lit et que vous leur demandez qu'on prie pour eux ils ne veulent pas pourtant ils sont là c'est pas une question qu'on lui demande d'être sauvé pour venir à l'église là il n'y a plus la question d'église là tu vas mourir et il dit non vous savez où le cœur de l'homme peut aller au point que là je ne te demande pas de venir me suivre dans ma religion je te demande ton salut le salut de ton âme mais on peut tellement l'anomie venant du grec anomia peut-être tellement forte ça nous a entraîné loin de Dieu qu'au final on ne voit plus du dos là là ben quoi ils se mettent à mettre dedans et c'est accueil et on était en route vers ça vers l'enduiacissement d'enduiacissement en enduiacissement vous savez si quelque part le Seigneur ne nous avait pas rattrapés ça aurait été vilain de voir notre sort ainsi il dit de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté pour arriver à la sainteté voyez quand on obéit à la règle de doctrine on arrive à la sainteté quand on n'obéit pas à la règle de doctrine on rentre dans l'iniquité c'est pourquoi l'église sur la terre passe le test de l'iniquité il y a les séductions de l'iniquité les fausses doctrines et toutes ces choses parce que le chrétien qui ne veut pas de cette règle de doctrine mourir pour ressusciter avec le Seigneur s'il a le temps de vivre suffisamment longtemps pour s'éloigner trop il finira dans l'iniquité loin de Dieu et c'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens c'est pourquoi la Bible parle de l'apostasie l'abandon de la foi l'abandon de la foi la foi en quoi la foi dans le Seigneur dans cette règle de doctrine j'y crois c'est ma vie quand on abandonne cela au fur et à mesure au lieu d'atteindre la sainteté on rentre dans la corruption c'est pourquoi et je termine dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 7 l'apôtre Paul dit car le mystère 2 Thessaloniciens pardon chapitre 2 car le mystère verset 7 car le mystère de l'iniquité agit déjà il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu je crois que ça parle de l'église et du Saint-Esprit sur la terre quand on sera parti l'iniquité va remplir le monde ce monde ne sera plus animé par la loi de Dieu c'est pourquoi ceux qui vont rester ou ceux qui vont croire en Dieu dans cette phase de la grande tribulation beaucoup finiront en martyr parce que le combat entre les ténèbres et la lumière sera un combat qui fera couler le sang ça ne sera pas comme aujourd'hui un peu de mépris un peu de persécution quoique ça existe sur la terre des gens qui meurent qui versent leur sang pour leur foi mais pendant la grande tribulation ça sera le pire moment et on espère qu'on ne sera plus là si on marche avec le Seigneur on espère qu'on ne sera plus là et alors paraîtra l'impie l'anomos celui qui amène l'anomie l'anomia l'anomos l'impie veut dire anomos même mot de famille que anomia c'est-à-dire celui qui égare les hommes loin de Dieu que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes de prodiges mensongers mais déjà déjà le mystère de l'iniquité agit c'est-à-dire déjà on voit les séductions de l'iniquité on voit les chrétiens qui croient tout ce qui est miracle ils croient que c'est de Dieu parce que c'est un miracle vous ne voyez pas ça ils croient que quelque chose est de Dieu mais frère regarde il y a eu un miracle le monsieur il y a des dents en haut il a des dents en haut c'est miracle ça ne peut être que Dieu on a oublié que les serpents de Pharaon les bâtons des magiciens se transformaient aussi en serpents devant le bâton de Moïse on a oublié ça avec la puissance qui peut se passer par les ténèbres et qui peut séduire et Paul dit le mystère de l'iniquité agit déjà c'est déjà là mes frères et sœurs faites attention de croire tout ce que vous voyez c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or c'est pas ça l'expression parce que c'est pas cela qu'on mesure la vérité la vérité se mesure à la règle de doctrine où est la mort du Seigneur où est la croix là-dedans est-ce que c'est juste un langage ou on vit cela donc l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes de prodiges mensongers avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent regardez parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés l'amour de la vérité quelle vérité la doctrine la saine doctrine la règle de doctrine c'est ça la vérité ceux qui méprisent cela ceux qui rejettent cela voilà ce qui va leur arriver ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés ils n'ont pas reçu ceux à qui aujourd'hui on prêche la croix et ils rejettent mais qu'est-ce qui va leur arriver s'ils rejettent la prédication de la croix qu'est-ce qui va leur arriver mais on continue à prêcher on prie on espère en Dieu pour le monde chrétien mais il y a une ruine qui vise qui veille qui vise ceux qui rejettent verset 11 aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés et Paul dit que ce mystère de l'iniquité agit déjà c'est-à-dire que toutes ces choses-là sont déjà en action mais quand l'Église partira ça sera le comble de l'iniquité ça sera le règne de l'Antichrist mes frères mes sœurs il vaut mieux construire notre maison sur le roc pour être sûr qu'elle va tenir et qu'arrivera le moment où le Seigneur nous prendra nous irons avec lui et pour cela il faut recevoir la vérité et vivre la vérité pour qu'elle nous construise et ne pas demander à la vérité de changer un petit peu sinon elle n'est plus la vérité non ? la vérité c'est la vérité non ? on ne peut pas la changer un peu l'Évangile on ne peut pas le changer moi je vous exhorte dans ces derniers temps mes frères mes sœurs ne jouez pas avec votre âme écoutez bien parce que la Bible nous dit que peut donner un homme en échange de son âme construis bien ta vie là où il faut parce que les temps vont devenir très difficiles et la séduction de l'iniquité va remplir le monde et accompagnez-nous avec le frère Mickey accompagnons le ministère apostolique dans le combat mené pour l'Évangile parce que c'est pas un petit message qui arrive pour donner un petit encouragement à l'Église c'est le message qui vient révolutionner les Églises qui vient renverser toutes les fausses fondations accompagnez-nous dedans dans la prière en soutenant les voyages missionnaires en soutenant les investissements financiers accompagnez-nous dedans parce qu'il y a un grand combat pour sauver beaucoup qui sont en train de s'égarer dans la séduction de l'iniquité ne soyez pas passifs ne dites pas ça que Dieu va choisir sera sa même chose ça ne sera pas choisi ça ne sera pas choisi vous comprenez ce genre de langage qu'on est dedans parfois il faut agir pour sauver il faut agir pour sauver l'Église Alléluia donc frères et sœurs chacun de nous on sait ce qu'on a besoin de vivre on n'est pas parfait mais il faut prendre cette croix Dieu nous changera vous savez on ne peut pas se changer nous-mêmes hein on ne peut pas se changer nous-mêmes notre chère est tellement corrompue il n'y a que Dieu qui peut faire un miracle c'est pourquoi ce miracle nous demande il faut la mort il faut la mort je ne peux rien faire avec ça vous comprenez vous allez voir un médecin et vous lui parlez de votre cas il regarde il dit monsieur votre cas il est sérieux si vous voulez que je fasse quelque chose il faut que vous mouriez excuse-moi je ne suis pas venu pour mourir moi je suis venu pour vivre monsieur imaginez-vous la folie de ce médecin s'il parlait comme ça comment il semblerait fou mais dans l'esprit c'est exactement ce que Dieu nous dit je ne peux rien faire avec ça il faut mourir mais il va vous dire ne vous inquiétez pas il faut mourir mais vous allez ressusciter il dit ah bon hein mais il faut la foi pour accepter de mourir parce que là on n'est plus trop sûr là ça n'est pas un charlatan ça il faut mourir pour ressusciter mais c'est l'évangile du Seigneur Jésus ça perds ta vie afin que tu la retrouves faites une mise à jour de votre calculatrice si vous avez triché un peu avec les chiffres ramenez la calculatrice avec les bons chiffres la bonne règle de doctrine la bonne doctrine hein pour que quand les chiffres quand ça devient compliqué vous savez les chiffres quand ça devient compliqué là 369.584 multiplié par 494.73 ça c'est la calculatrice qui dit ça c'est pas vous mais si votre calculatrice est fausse votre résultat sera faux si votre résultat est faux ce que vous allez faire avec ça ça va être un drame régler la calculatrice de votre coeur laissez l'évangile régler votre coeur et mettre le bon chiffre dedans mettre la bonne mesure la saine doctrine du Seigneur Alléluia hein c'est pour ça quand quelqu'un vous parle vous instruit ou vous reprend quand quelqu'un vous dit frère mais ça c'est c'est comme si qu'il vous dit c'est pas bon votre calcul c'est pas comme ça dans ton foyer c'est pas comme ça que le Seigneur nous appelle à vivre etc on s'humilie on s'humilie on regrette on a raté on n'est pas là pour se justifier pour expliquer même pour revenir sur les calculs racines carrées de ça regarde le chiffre est bon même on est en train de se justifier même avouons que nos chiffres ne sont pas bons notre règle n'est pas bonne revenons à la règle simple du Seigneur vous savez c'est simple finalement mourir égale ressusciter c'est une calculatrice avec un bouton et quand on appuie sur le bouton ça vous donne le chiffre de l'autre côté c'est simple avec le Seigneur donc ce matin revenez au Seigneur Alléluia revenez au Seigneur hein s'il n'y a pas de construire autrement merci Seigneur te bénissons ce matin Seigneur musique 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 Abonnez-vous !